Salut à tous, c'est Akiro et les Inductibles et bienvenue sur cette vidéo un petit peu particulière puisque c'est une première pour un tuto sur PES 2020 comment mettre les commentateurs en fait en japonais ou en anglais vous allez le voir puisque c'est aussi faisable mais les vrais savent qu'il faut le mettre en japonais alors pour commencer il suffit d'aller en fait dans les paramètres vous allez voir, donc dans Réglages Systèmes là vous avez le jeu en français et vous allez voir que vous n'avez pas cette option paramètres de langue la logique aurait voulu que quand tu télécharges le jeu donc voilà sur ton PC et jouer à PES tu as le droit en fait d'avoir le paramétrage de langue pour choisir la langue que tu veux jouer avec les commentateurs aussi notamment comme on le fait sur FIFA mais non, vous allez le voir que pour obtenir ce petit paramètre et ensuite obtenir ceci langage des commentateurs le japonais ou l'anglais si vous êtes là pour l'anglais voilà c'est aussi faisable histoire d'éviter de se taper Grégory Margoton et l'autre anglais de Binsport voilà il me gave je crois que je ne suis pas le seul d'ailleurs si vous êtes sur cette vidéo c'est probablement parce que vous êtes des gens de culture d'ailleurs en parlant de culture je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ouais je fais du forcing après 1 minute 43 de vidéo bienvenue suivre la chaîne bon alors la toute première chose qu'il va falloir faire pour obtenir ce fameux petit texte paramètre de langue vous allez le voir ça va à l'encontre de toute putain de fucking logique mais malheureusement il va falloir y passer on se retrouve tout de suite sur le bureau donc sur Windows 10 on se retrouve donc sur le bureau sous Windows 10 avec Steam donc vous allez voir que en fait la manipulation est comme je l'ai dit totalement illogique mais en tout cas ça fonctionne je vous le montrerai après de toute façon vous l'avez vu une game alors la première chose qu'on va faire c'est d'aller dans les dossiers voilà donc là c'est sur mon truc d'enregistrement hop vous allez être sur le disque C programme Steam 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 app comment vous avez ensuite toute votre liste de jeux donc vous cherchez PES voilà data et ici vous allez donc arriver sur tout un tout plein de fichiers voilà donc vous avez les français vous avez plein de plein de trucs mais vous allez voir vous n'allez pas avoir japonais anglais vous aurez juste les dossiers français mais pas mais pas anglais japonais donc vous avez créé un dossier que vous avez appelé langue voilà clique droit créer un nouveau dossier vous savez faire commentateur français commentateur japonais donc ça c'est ce que j'ai fait au cas où je devais remettre le jeu par défaut pour x raisons mais au final ça se fait pas puisque de toute façon après vous avez tout merde la souris qui merde voilà merci à souris qui se merder en plein direct c'est pas grave vous allez donc une fois que c'est créé ce dossier langue vous allez récupérer ces fichiers là le D20 le D41 et le D43 FRA pour France voilà vous faites un copier-coller de ces fichiers là vous allez les mettre dans votre dossier vous pouvez les mettre directement là mais moi après c'est que j'ai fait un truc un peu particulier pour que ça fasse propre tu vois j'ai tenté d'autres trucs avant de faire le live j'avais tenté d'autres d'autres manips qui n'avaient pas marché puisque en fait si je fais d'ailleurs ce tuto c'est ni plus ni moins que j'avais encore trouvé nulle part à part pour PES 2019 j'avais trouvé mais pour PES 2020 j'avais trouvé nulle part donc en fait j'ai dû me démerder pour essayer de trouver une logique et au final vous allez voir ça marche donc ça vous oubliez vous mettez dans votre dossier langue donc les dossiers que vous avez copié enfin les dossiers français et une fois que c'est fait attention une fois que c'est fait c'est là que ça devient rigolo vous allez donc sur Steam Football PES 2020 clic droit propriété langue vous allez changer le jeu changer la langue du jeu et vous allez la mettre en anglais donc là encore pareil on aurait toute logique voudrait qu'on pourrait éventuellement le mettre en japonais puis que non ça colle pas non il faut mettre le jeu en anglais donc quand vous faites ça donc normalement vous allez voir c'est marqué français chez vous et quand vous mettez en anglais ça va venir vous télécharger directement dans la zone de téléchargement de Steam qui est prévu à cet effet vous allez voir que vous avez une mise à jour de 2 et quelques gigas normalement c'est le jeu en fait qui va se mettre en anglais donc à partir de là qu'est-ce qu'il vous fait vous avez téléchargé votre jeu vous avez téléchargé le patch de langue vous revenez donc sur les dossiers que je vous avais dit tout à l'heure là dans data ici ou dans votre liste où il y a plein de machins vous revenez donc dans le dossier que vous avez créé vous avez gardé les fameux dossiers français vous les prenez vous copiez-collez et vous les remettez dans cette zone là voilà vous ne touchez à rien d'autre vous remettez simplement ces dossiers qu'on a conservés dans ce dossier là une fois que tout ça c'est fait on va revenir en jeu tout simplement donc on se retrouve tout de suite à nouveau in-game donc voilà on est de retour sur le jeu donc vous allez le voir donc ce sera tout en anglais vous allez peut-être avoir un code d'erreur ne vous inquiétez pas c'est normal vous faites ok il n'y a pas de soucis à partir de là vous êtes donc dans le jeu et que ce soit en anglais ou non vous allez voir ça va être très simple vous allez sur le petit logo donc paramètres la petite clé avec le tournevis vous faites 1, 2, 3 donc réglage système hop et vous allez avoir la fameuse barre tout en bas juste en dessous de PES 2020 vous voyez ce ne sera pas compliqué c'est le tout dernier en bas peu importe quel jeu soit en anglais ou pas vous faites paramètres de langue et là comme par magie vous allez voir sur le premier texte de jeu texte de jeu en français voilà ou en anglais selon selon vos envies et ensuite pareil dans langue commentaire juste en bas vous allez avoir comme par magie activé l'anglais et le japonais voilà c'est aussi simple que ça toutefois fallait le trouver fallait trouver la logique de leur connerie ils ne pouvaient pas simplement mettre toutes les d'ailleurs on remarque encore là vous pouvez le regarder dans le langue qu'on a que le japonais qu'on voulait l'anglais qu'on voulait qui est compris dans la version anglaise mais si je voulais l'avoir en allemand ou en je sais pas en coréen en chinois en espagnol voilà c'est non la logique veut que ta gueule t'es français bah tu truques ton truc en français voilà tu te démerdes avec Grégoire Margoton ouais mais non non nous sommes encore une fois ici entre genre de culture et bien évidemment bien évidemment un petit 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 message aussi spécial ça ne marche pas cette manipulaire ça ne marche pas sur console voilà donc allez bien vous faire mettre les joueurs console voilà si vous êtes un vrai vous êtes sur PC toi même tu sais donc du coup je vais vous montrer quand même si vous êtes sceptique je vais vous montrer in game ce que ça rend puisque ça se trouve vous allez peut-être voir un petit peu ce que le rendu donne avant de télécharger donc on va lancer une petite partie à la con je vais en profiter en même temps pour vous faire un type de proposition si vous le souhaitez j'ai téléchargé en fait un patch qui me permet d'avoir notamment toutes les équipes anglaises j'ai touché le micro donc ouais vous avez toutes les vraies équipes anglaises avec les vrais noms donc avec toute la licence les vrais maillots et tout je suis une bêtise sur la voix tout en bas comme ça vous allez le voir les maillots pouf ce sont tous les vrais maillots impeccable et ça c'est avec tout ils ont tout fait les types qui ont fait ça c'est des génies c'est vrai il faudra le remercier donc si vous n'avez pas ça sur votre pc ça t'étonnerait mais dans le cas où vous ne l'avez pas encore vous ne savez pas ça va peut-être bugger vous avez peut-être eu du mal n'hésitez pas à me le demander si vous le souhaitez que je vous fasse un tuto parce que c'est très simple il suffit juste de savoir les maniques d'importation exportation mais dans le cas où vous n'avez pas ça sur votre pc et que vous le voulez et bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ça me fera une joie de vous aider et je vous ferai un petit tuto ce sera très simple très très rapide je vais vous montrer par exemple voilà le championnat espagnol voilà pareil vous avez toutes les toutes les équipes Madrid normalement il n'y est pas voilà les maillots et vous avez bien évidemment ils se sont cassés le cul à faire notamment quand il y en a trois maillots de faire les trois maillots voilà c'est trop bien alors tout de suite maintenant je me rappelle plus du groupe qui l'a fait je crois que c'est six pèces de tête je crois que c'est six pèces qui a fait ça ben bon voilà l'idée l'idée si vous voulez un tuto là dessus vous me dites dans les commentaires donc revenons à nos moutons on va prendre bien évidemment le Japon et on va affronter de toute façon on s'en fout c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne voilà mesdames messieurs commentateurs japonais oui ça va vous changer de Gréore Magoton le titan de blague forcément on enregistre plus à l'écondition c'est très chiant pourtant j'ai 8 coeurs sur mon cross bref vous avez vu vous avez entendu ça joue pas mais c'est bon je peux parler merci messieurs donc voilà vous avez vu ça fonctionne il n'y a pas de problème c'est très fun c'est quand même bien bien plus intéressant que les commentateurs français en tout cas à mon sens ça marche aussi du coup pour les anglais vous pouvez tenter sur ce et bien moi il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si ça vous a été utile et que ça a bien marché chez vous n'oubliez pas le petit commentaire qui va bien le like le partage vous pouvez vous abonner bien évidemment à ma chaîne personnelle sur laquelle je vous invite à aller faire un petit tour du côté des playlists et des vidéos ce que je vous dis c'est mon premier tuto normalement je ne fais pas ça donc je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'on fait de l'autre côté et très important de vous abonner aussi à la chaîne principale parce que là en fait ma chaîne privée c'est une secondaire sur laquelle je m'amuse un petit peu mais la chaîne principale c'est les irréductibles je vous mettrai pareil il y a le lien dans la description c'est surtout celle-là que vous s'abonnez allez voir encore une fois ce qu'on fait j'espère que ça vous plaira que ça vous plaira bien que vous abonnez avec un petit partage un petit like et puis si vous voulez d'autres tutos si vous voulez des vidéos ce qu'on a en projet de faire une vidéo spécifique sur PES 2020 avec le Japon en mode full hard et essayez vous le verrez de gagner la coupe du monde avec l'équipe du Japon donc voilà si ça vous intéresse restez avec nous on fera un petit let's play des familles qui va bien là-dessus j'espère que ça vous plaira sur ce je vous fais des gros bisous merci à avoir regardé cette vidéo à plus tard et n'oubliez pas comme d'habitude et ben abonne-toi et n'oubliez pas et n'oubliez pas Sous-titrage ST' 501